Ah ouais les pourquoi de l'info avec vous Florian Gazan, alors ces jours-ci on célèbre un anniversaire, les 130 ans de la marque de sous-vêtements la plus connue de France, Petit Bateau. Et ce matin vous allez nous expliquer pourquoi la marque porte ce nom. Et oui parce qu'à l'origine elle s'appelait Valton, du nom de son créateur à trois dans l'aube en 1893, Pierre Valton, marque spécialisée dans la confection de sous-vêtements. Bon sauf qu'à l'époque c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, hommes, femmes, enfants, tout le monde porte du caleçon long qui descend jusqu'aux genoux voire aux chevilles, en laine. Donc ça gratte et en plus c'est galère à laver, Pierre Valton révolutionne ça en le remplaçant par du coton. C'est Étienne, l'un de ses fils qui va trouver le nom Petit Bateau. On est en 1918, la guerre vient de se terminer, la France est à bout de souffle, tout le monde doit se serrer, la ceinture ou le caleçon. Étienne cherche à faire des économies et c'est son épouse Germaine qui va lui offrir la solution. Comment ça ? Et bien parce qu'elle fredonne tout le temps à leurs deux enfants, cette comptine ! Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes ? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne marcherait pas. Et oui, les petits bateaux qui vont sur l'eau, ils n'ont pas de jambes. Et bien Étienne Valton, il se dit qu'il va faire pareil avec ses caleçons. Et d'un coup, bim, il décide de leur couper les jambes. Ça fait faire des économies de tissus parce que du coup, ce qu'il fallait pour faire un caleçon long, il peut faire trois articles 400 avec. Article 400 ? Oui, c'est le premier nom de sa création. qui rebaptise très vite une petite culotte et améliore en remplaçant les boutons du caleçon par une ceinture élastique. Il change aussi le nom de l'entreprise qui devient donc Petit Bateau. Mais là, ce n'est pas grâce à la comptine, c'est à cause de la morale. C'est-à-dire ? Enfin, nous expliquer là. Et bien, les Valton Marina sont catholiques, catégorie prude et pudique. Le papa fondateur de l'entreprise voulait d'ailleurs à l'origine rentrer dans les ordres. Alors, ces culottes courtes qui laissent apparaître les jambes des femmes, notamment, il n'assume pas du tout de les vendre sous leur nom. Voilà pourquoi il décide de se rebaptiser Petit Bateau et de se spécialiser dans les sous-vêtements pour enfants avec une égérie, Marinette. Une petite fille dessinée un peu potelée et en culotte qui fut un peu la Barbie française puisque dans l'entre-deux-guerres, pour 25 francs, on pouvait s'offrir la poupée avec ses petits vêtements et évidemment, sa petite culotte. La poupée Marinette. Et comment la petite culotte pour enfants est devenue aussi celle pour les grands alors ? Et bien ça, c'est grâce à l'exposition universelle de Paris en 1937 où la petite culotte Petit Bateau a reçu le grand prix de l'innovation. Un événement qui a permis de la démocratiser petit à petit et les petites filles devenant des femmes ont conservé l'amour de cette culotte qui nécessite 2,5 km de fil pur coton. Je vous dis ça, si jamais ça vous dit de vous en faire une un jour, on ne sait jamais. Un nouveau confinement, il faudra s'occuper. Merci. 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 Merci.